Si vraiment on devait mettre en tête la première cause du cancer, c'est le tabac puisqu'il cause plus de 90% des cancers du poumon, près de 70% des cancers de la vessie, etc. Deuxièmement, le comportement en face de l'alimentation. Le troisième facteur social, c'est celui de l'obésité et de l'activité physique et le stress. Pour simplifier, on peut dire qu'il y a deux types de cancers. Il y a les cancers qu'on arrive à détecter, à diagnostiquer tôt, notamment dans les cancers, et ça c'est une bonne chose, les plus fréquents, c'est-à-dire le sein pour la femme. Vous savez qu'on est à 13 000 cas par an, ce qui est énorme, d'autant plus qu'il atteint de plus en plus les femmes jeunes. Le cancer de la thyroïde, le cancer du colorectum, le cancer plus ou moins de la vessie. À eux, quatre, ils font beaucoup plus que 60% de tous les cancers. Un deuxième type de cancer, malheureusement, certains organes, quand ils sont atteints de cancer, comme le cerveau, l'œsophage, le pancréas, les os, les ostéosarcoms, etc., comme il n'y a pas de symptômes précoces, ils sont généralement découverts tard. Ce ne sont pas les registres des cancers qui donnent les chiffres définitifs. Les premiers chiffres sont donnés par les registres des cancers. Mais en fait, ces chiffres, il faut qu'ils soient traités par deux types de spécialistes très modernes. C'est les statisticiens et les informaticiens, qui forment eux un groupe particulier qui traite ces chiffres et qui donne les résultats finaux. Les modes de récolte de l'information sont encore obsolètes chez nous, sont dépassés. C'est-à-dire que les enquêteurs vont avec des carnets, dans différents points, ils ramènent des chiffres qui ne sont pas traités de manière vraiment, vraiment scientifique. Il y a des endroits, contrairement à ce qui a été dit, où il n'y a pas du tout de registre du cancer. Plusieurs huilayas, d'autres huilayas où ces registres existent, mais sont très mal organisés. Là, encore une fois, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ça sera écrit, il faut changer de paradigme la manière de récolter les renseignements sur le cancer. On a des chiffres approximatifs. Sur les 55 000, les 4 ou 5 premiers cancers, c'est le sein, le colorectum, le poumon, la thyroïde, la vessie. Ensuite, viennent d'autres cancers digestifs, etc. Mais ces 5 premiers font déjà beaucoup, beaucoup plus que la moitié des cancers. Lorsqu'on les diagnostique tôt, le stade 0 ou 1, vous sauvez complètement le malade. Il guérit totalement de la maladie. Le séjour à l'hôpital est très court, quelques jours. Les médicaments, les traitements utilisés sont légers. Regardez lorsque la même maladie, le même cancer est diagnostiqué tard. C'est-à-dire, au lieu du stade 1, le stade 4. La tumeur est étendue, elle est compliquée. Elle a surtout des métastases qui peuvent aller au niveau du poumon, du cerveau, du foie. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas guérir la malade. En 2014, on n'avait même pas 7 ou 8 centres de radiothérapie. Actuellement, on en a une vingtaine dans le public et exactement 5 dans le privé. Ce qui fait 25, ce qui fait plus de 50 appareils. Le problème avec la radiothérapie, c'est que les professionnels qui les utilisent doivent avoir une compétence très étendue et en même temps très pointue de l'utilisation de ces machines qui sont extrêmement sophistiquées. Pourquoi ? Parce que la moindre erreur de l'utilisation de ces machines entraîne non seulement l'inefficacité du traitement, mais en plus des accidents qui peuvent être beaucoup, beaucoup plus graves que le cancer lui-même. Mais quand vous prenez la carte de l'Algérie et que vous faites la répartition entre les appareils de radiothérapie et la population, vous voyez qu'il y a un déséquilibre énorme. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas appliqué la stratégie qui a été conseillée par le plan cancer. Ce que nous avions dit, c'est qu'il fallait mettre des appareils de radiothérapie dans les grands CHU, dans les grands hôpitaux où il y a déjà toutes les autres spécialités. Le problème du Sud, c'est un problème essentiel de proximité. Les distances, c'est en centaines de kilomètres. On aurait dû faire, et on pourrait le faire. Et ça a été prévu, mais ça n'a pas été appliqué. C'est les transports au niveau du Sud. Et essentiellement, les transports aériens légers, les hélicoptères médicalisés, etc. Deuxièmement, c'est les compétences humaines. Les gens ne veulent pas aller dans le Sud. Ce que j'ai dit tout à l'heure, que le problème humain, il faut faire comme fait le seul pays qui nous ressemble un peu, mais lui, au lieu d'avoir du sable, il a de la neige, c'est le Canada. Et bien, ils ont développé les transports médicaux et une prise en charge particulière des personnels de santé qui acceptent d'aller dans ces zones. Maintenant, dans ces centres, la qualité des soins de radiothérapie qui est donnée est vraiment magnifique. Malheureusement, les soins qu'il donne ne sont pas remboursés. Or, il y a un texte officiel qui autorise la CNAS à signer des conventions avec les structures privées pour les maladies dites chroniques. Les responsables de ces cliniques privées qui font le cancer, elles sont cinq, et des experts publics. Et ils sont arrivés à un texte commun où ils démontrent que la prise en charge financière au niveau des structures privées de plusieurs milliers de cancéreux pour la radiothérapie, ça ne coûtait pas plus que celle des maladies cardiovasculaires. Et donc, les malades qui continuent comme ça, ce qu'on appelle leur errance de la radiothérapie, et je ne vous l'apprends pas, il y en a même qui partent à l'étranger à cause de ça, il suffirait de quelques mesures légères comme ça pour l'améliorer. Voilà, au niveau de la radiothérapie. Il y a 30% des médicaments anticancéreux qui sont gaspillés. C'est-à-dire que sur 100 médicaments que nous achetons, 30 ne sont pas utilisés ou bien sont jetés, etc. Eh bien, parce qu'il y a une mauvaise organisation de notre système de santé qui fait qu'il n'y a pas les évaluations nécessaires. La deuxième raison, c'est que dans tous les pays du monde développés actuellement, ceux qui gèrent vraiment les traitements de chimiothérapie et surtout des thérapies ciblées, c'est les pharmaciens, ce qu'on appelle les pharmaco-oncologues. Or, chez nous, c'est les infirmiers avec les oncologues comme ils peuvent, et ça pose des problèmes de complications infectieuses, etc. Et le troisième phénomène, c'est celui de leurs déchets qui ne sont pas traités actuellement de manière rationnelle, ce qui fait que les médicaments anticancéreux qui étaient destinés à guérir les malades, à un moment donné, ils risquent de donner le cancer. Et il y a des personnels, des services d'oncologie médicale, ici et ailleurs, qui ont été atteints de cancer parce que la manipulation n'a pas été bien faite. Et ce qui a été proposé, c'est la création de ce qu'on appelle des unités centralisées de cytotoxiques sous la responsabilité d'un onco-pharmacologue. Il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas de bonne orientation des malades. Les malades sont laissés à eux-mêmes. Quand un chirurgien opère un malade et qu'il veut l'envoyer pour faire la chimiothérapie, il ne met pas le malade dans un circuit. Il lui dit Et ça, c'est la réalité. Et c'est pour ça qu'on a proposé, dans le cadre, en même temps, de la coordination des soins et de la prise en charge du circuit du malade, qu'il y ait la formation de ce qu'on appelle le médecin généraliste-coordinateur du cancer. Le fonds cancer a été créé par décret en 2012 et sa gestion a été mauvaise, incohérente, incompréhensible et inefficace. Ces ressources viennent d'un certain nombre de taxes. Tabac, alcool, boissons gazeuses, les communications, etc. Et il peut engranger environ 3 milliards chaque année. Et bien, actuellement, il dispose de 38 milliards, en décembre 2018, de 38 milliards de dinars, dont nous avons dépensé beaucoup moins que 1%. C'est-à-dire que le reste revient au trésor public. Ils n'ont pas tous les mêmes méthodes de travail. Je ne rentre pas dans les détails. Ni les mêmes moyens. Et là, on voit le rôle de l'État, les experts qui sont avec moi qui l'ont suggéré, c'est qu'il y ait, ce qui n'a jamais été fait, les assises nationales des associations de lutte contre le cancer. Pour qu'on voie qui fait quoi, avec quels moyens, etc. En plus de la fédération, ce qu'ils voudraient, c'est qu'au point de vue institutionnel, on leur donne un statut un peu plus important que ce qu'ils ont actuellement. Parce qu'actuellement, vous savez que la qualité de leur travail est d'autant plus admirable que justement, ils baignent dans beaucoup de difficultés. Ça serait qu'on leur donne un vrai rôle institutionnel. un, l'absence de coordination entre les différentes spécialités ou les différents secteurs. Et donc, on n'obtient pas la cohérence et la cohésion voulues. Deuxièmement, la lourdeur paralysante, étouffante de la bureaucratie. Pourquoi ? Parce que toutes les décisions qui sont prises, je ne dis pas toutes, mais la majorité, qui ont une importance stratégique pour le malade, parfois, elles sont prises dans le principe de ce qu'on appelle la verticalité. Le 24 mai 2020, nous allons remettre à M. le Président de la République, comme prévu, le rapport final de ce plan de cancer avec deux grandes composantes. La composante des réalisations faites avec ce qui est positif et ce qui est négatif. Le deuxième volet de ce rapport final et officiel, ce sera en se basant justement sur cette expérience de ce plan des évolutions et des progrès que nous avons connus à l'intérieur du pays et à l'étranger au point de vue du progrès du cancer, proposer, ce sera à ce groupe-là à le faire, à proposer une feuille de route de nouvelles stratégies pour les cinq ou les dix années qui viennent. ! ... ... ... ... Merci.